Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Puisque nous sommes mercredi, je voudrais vous parler un peu de Saint-Joseph. Saint-Joseph vu à travers un auteur franciscain du Moyen-Âge, Philippe van Meuron, un néerlandais. Ça n'est certainement pas un auteur majeur, je ne pense pas que vous en ayez déjà entendu parler, mais peu importe. Il a écrit Une petite vie de Saint-Joseph dans laquelle on trouve des éléments qui me semblent intéressants. Et notamment quand il aborde l'enfance et l'adolescence de Saint-Joseph, van Meuron explique que Saint-Joseph a d'abord fait un choix de pureté. Et j'ai été frappé parce qu'il s'intéresse d'abord au seul indice que nous donne la parole de Dieu, c'est de dire Joseph est un homme juste. Et à partir de là, en inspectant les écritures et les habitudes de vie dans le judaïsme au temps biblique, il remet en scène, il recrée une histoire de ce qu'a pu être le débat intérieur de Saint-Joseph découvrant peu à peu sa vocation. Et ainsi pour lui, le fait que Joseph soit un homme juste est l'argument suffisant pour dire qu'il avait choisi la virginité. Et il est vrai que dans la tradition biblique, le juste est celui qu'on peut associer à la pureté. Et alors ainsi, le père Philippe van Meuron met en scène les Lectio Divina de Saint-Joseph qui découvre dans l'Ancien Testament des figures comme le prophète Élie, qui s'élève au ciel sur un char de feu, ce qui nécessite une très grande pureté qui rejaillit jusque dans le corps. Et ainsi, Saint-Joseph voit dans Élie l'exemple d'une consécration virginale. De même Élysée, mort en état de pureté virginale. De même Daniel, qui intéresse beaucoup le jeune Joseph, dans cette reconstitution en tout cas. Et il est vrai que le livre de Daniel insiste beaucoup sur des éléments corporels, à commencer par le régime alimentaire. Et ainsi, on peut mettre en rapport la chasteté, le choix de la chasteté et la sagesse reçue de Dieu. Et c'est ainsi que, d'après lui, Daniel a pu être l'homme des songes, celui qui sait interpréter les révélations célestes, celui qui a eu le discernement et l'honnêteté nécessaires à sauver Suzanne de la méchanceté des vieux prêtres qui tentaient d'abuser d'elle. Toutes ces vertus appréciables et extraordinaires du jeune Daniel, et il faut insister là aussi sur sa jeunesse, s'explique par une pureté vécue jusque dans le corps et par le choix de la consécration virginale. Et il continue aussi avec l'exemple de Misak, Sidrake et Abdenago, les trois compagnons qui ont été jetés dans la fournaise ardente. Et il nous dit que si le feu n'a pas réussi à dévorer leur chair, c'est parce qu'elle était trop pure et qu'elle échappait ainsi à son emprise. Et ainsi, nourri par ses lectures bibliques, et cela au moins on peut le retenir, le jeune Joseph a décidé de prendre en exemple d'être un nouveau Daniel ou un nouvel Élysée. Comme eux, à cause de ce choix, de cet engagement, de la cèse qu'il s'est imposée, il a redoublé en sagesse et s'est davantage ouvert au don de Dieu, lui donnant la justice, la prudence, le discernement, etc. Y voyant plus clair, Joseph était parmi les siens qui attendaient la venue du Messie, qui, comme beaucoup à cette époque-là, étaient convaincus que le moment était tout proche de la naissance virginale du Messie, et bien Joseph a décidé que sa consécration virginale serait une offrande pour hâter la venue du Messie, mais ça ne lui suffisait pas, il voulait aussi travailler pour lui, se mettre à son service. Et j'ai été touché par la délicatesse de cette représentation qui montre un Saint Joseph tellement humble et tellement zélé. Il est finalement convaincu, grâce à sa sagesse exceptionnelle, qu'il verra le Messie, qu'il sera là au jour de sa naissance, et il prend la résolution qu'il en sera témoin, un peu comme s'il voulait être un des bergers de la crèche, parce qu'il n'imagine pas une seule seconde qu'il serait l'époux de la Vierge et le père du Sauveur. Le mariage ne faisait pas partie de son projet de vie, « Mais déjà, il s'imaginait comme le serviteur inutile, et c'est la seule ambition qu'il ait jamais eue », nous explique Philippe de Valmeron. « Il voulait être le serviteur inutile, qui collaborerait à la manifestation de la gloire du Messie et de sa mère. » Il est évident que cette spiritualité médiévale, pour nous, a beaucoup de charme, mais aussi un peu d'étrangeté, et nous aurions tendance à dire qu'elle manque de rigueur sur plusieurs points, je vous l'accorde volontiers. Mais il me semble quand même qu'on touche du doigt une certaine vérité de la consécration de saint Joseph, de l'importance de la pureté de son cœur, et c'est quand même ainsi que l'Église le définit toujours aujourd'hui, le cœur très chaste de saint Joseph, et cela permet aussi de donner certaines explications par rapport aux représentations de saint Joseph comme un vieillard. Le frère franciscain explique ainsi qu'on essayait de nous dire, par l'iconographie, que quand il avait 20 ans, Joseph paraissait en avoir 50, à cause de sa vie ascétique, à cause de sa pureté, à cause de sa sagesse. Non pas que ses cheveux fussent devenus blancs, mais, comme le dit le livre des Proverbes, « la sagesse est au jeune homme comme des cheveux blancs ». Autrement dit, sa jeunesse était totalement éclipsée par sa sagesse. Eh bien, ce mercredi, frères et sœurs, confions-nous à saint Joseph, demandons-lui de mettre en nos cœurs les mêmes dispositions qui habitent le sien, cet désir d'être seulement un serviteur inutile, cette passion enflammée et exclusive pour l'unique nécessaire, la seule chose nécessaire, quand notre vie se réalise la volonté de Dieu, que par notre travail et le don de nous-mêmes, soit manifestée que le royaume est parmi nous. Frères et sœurs, il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.